... Chers amis, d'abord, vous dire le plaisir d'être ici à Reims. Tout le monde sait qu'Aline Azan est une grande amie depuis longtemps et que j'ai suivi tout le parcours mené avec les amis ici, socialistes et de la gauche, pour pouvoir gagner la ville de Reims. Pas pour gagner du pouvoir, mais pour pouvoir redonner un avenir à la ville de Reims. C'est une ville extraordinaire qui a une histoire, un patrimoine. Vous venez de fêter les 800 ans de la cathédrale, mais c'est l'histoire derrière de la France, Reims, quand même, il ne faut pas l'oublier. Et puis dans le fond, c'est aussi dans une région, cher Jean-Paul, qui est une région, une grande région industrielle, une grande région ici aussi vinicole, bien évidemment, mais je n'oublie pas qu'il y avait ici le vert qui était là très très présent avec une culture ouvrière. Eh bien, cette ville, on avait l'impression qu'elle s'était endormie, alors qu'elle avait tant d'atouts. Et dans le fond, je le dis souvent, Adeline Azan et son équipe a redonné une vision à la ville. Réfléchir à Reims 2020, comme tu l'as fait, avec des équipes d'architectes, d'urbanistes, venant un peu partout et qui disent comment va-t-on se projeter pour faire une ville du XXIe siècle, où on pourra vivre ensemble, quelle que soit notre catégorie sociale, notre âge, notre culture. Comment projeter Reims pour faire rayonner, créer des richesses, être attractives, mais surtout faire en sorte que ces richesses, évidemment, aillent vers la population. Et ici, nous sommes dans un quartier, qui en est un bon exemple, le quartier Wilson, où la rénovation urbaine a pour objectif à la fois d'améliorer la qualité de vie des habitants, le logement, les espaces publics, mais aussi de recréer de la mixité sociale qu'on retrouve après, dans les écoles et partout. C'est comme cela qu'on réglera aussi les problèmes de la France. Redresser et justifier, je pense que le slogan fort de François Hollande pourrait être aussi celui d'Adeline Azan et de son équipe ici à Reims. Donc, je suis très heureuse d'être ici, entourée du président de la région Champagne-Ardenne, Jean-Paul Bachy, entourée du patron des socialistes ici, Jacques Meyer, des candidats, et notamment, bien sûr, Éric Kénard. Je vais, évidemment, nous sommes dans une campagne qui est, nous sommes à moins de 80 jours de l'élection présidentielle. Et dans le fond, quand on regarde notre pays, on se dit qu'il va bien mal. Et quand on regarde en même temps autour de nous, et quand on voit comment on peut faire bouger une ville comme celle de Reims, on se dit que nous avons tellement d'atouts. La France a tellement d'atouts. Dans ses salariés attachés au travail, leurs qualifications, dans son réseau de PME, dans ses commerçants, dans ses artisans, dans ses agriculteurs qui ont été abandonnés, dans ses chercheurs qui préparent l'avenir pour ne prendre que ces exemples-là. Dans tout le monde qui est prêt à porter la France, la France a été abandonnée dans ses atouts parce que le seul objectif a été, il faut bien le dire, de servir une clientèle dans une totale injustice et de ne pas s'attaquer à la crise, à la crise que tout le monde traverse et qui est un peu, je dirais, une honte pour tous ceux qui aiment la politique, c'est-à-dire changer les choses. Et quand on est à gauche et socialiste, on veut changer les choses pour le progrès, c'est-à-dire avoir lâché tout devant la finance. Parce que c'est cela, dans le fond, ce qu'a fait M. Sarkozy ou ce qu'il a fait devant Mme Merkel. Eh bien, nous sommes maintenant dans la campagne. D'abord, nous savons que Nicolas Sarkozy est candidat. J'ai été un peu étonnée que ce soit un représentant de Mme Merkel qui nous l'annonce. C'est quand même la première fois que ce soit un étranger, en l'occurrence un Allemand, qui vient de nous expliquer qu'il viendra soutenir notre candidat. Bon, enfin, c'est comme ça, les choses changent avec M. Sarkozy. On n'a plus pour longtemps, j'espère, à supporter cela. En tout cas, lui-même a été clair, je crois, dimanche dernier. Et je pose cela à ce qu'a dit François Hollande au Bourget. Nous allons y revenir tout de suite après. Nicolas Sarkozy, dimanche, il y a maintenant dix jours, a réuni les chaînes télévisées, puisque vous savez, on les commande, on siffle et on dit, vous venez et je vais parler. Il a parlé aux Français. Et dans le fond, on voyait qu'il était assez gêné. Il n'avait pas l'arrogance qu'il a habituellement, mais il a quand même annoncé la couleur. Il a levé un peu le voile sur ce qu'il va continuer à faire par la suite. La même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, ma politique est la bonne, il n'y en a pas d'autre, c'est l'austérité. Alors, quand il dit l'austérité, bien sûr, c'est pour les classes populaires et les classes moyennes, ce n'est pas pour les privilégiés. Et c'est la précarité, puisqu'il a proposé d'attaquer le droit du travail, faisant semblant de parler des 35 heures et en fait, expliquant qu'il faudrait baisser les salaires si on veut que les entreprises reviennent compétitives. Il a préféré parler de l'Allemagne que de la France. Moi, j'aimerais mieux avoir un président de la République qui me parle de la France, de ses atouts, de ses capacités à se redresser. Et il a d'ailleurs raconté beaucoup d'histoires sur l'Allemagne. Les Allemands ont des salaires dans l'industrie qui restent supérieurs aux nôtres. Ils travaillent 150 heures de moins que nous par an. Voilà. Mais en revanche, ils financent l'innovation, la recherche. Ils ont des banques régionalisées qui sont près des PME, des commerçants, des artisans. Et ils s'appuient sur le savoir-faire et la qualification des salariés. Voilà ce que nous voulons faire. Et voilà ce que veut faire notre candidat. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Alors, il faut quand même dire un mot de ce programme de la droite que nous connaissons maintenant et qui ne nous étonne pas, mais que l'on va cacher. Vous avez vu, on va cacher le bilan. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire de positif. On me demande souvent qu'est-ce que... Il n'y a rien de positif. Je dis peut-être la sécurité routière. Mais alors le reste, l'économie, c'est une catastrophe. La dette, les déficits, n'en parlons pas. Les injustices du patrimoine, des revenus. Le chômage a explosé. Le déficit commercial n'a jamais été aussi élevé. Et l'insécurité n'a pas été traitée. Voilà. Donc, j'ai beau... Et la France n'a plus de poids dans le monde, ce qui est quand même aussi très grave pour tous les Français qui sont fiers quand leur pays porte une voix dans le monde. Alors, il a dit... Il ne pourra pas parler du bilan. Il ne veut pas totalement dire ce qu'il va faire. Il a été obligé quand même d'annoncer cette augmentation de la TVA, que moi, j'appelle la TVA Sarkozy, qui est une mesure vraiment totalement injuste. Vous le savez bien. Quand on augmente la TVA, eh bien, on augmente les prix immédiatement. Et après ces deux premiers plans d'austérité, où on a augmenté les mutuelles, par exemple, où on a augmenté les taxes, la CSG, après les augmentations du gaz, de l'électricité, de l'essence, encore là, qui atteint des niveaux jamais atteints, alors que le pouvoir d'achat stagne, alors que les loyers continuent à augmenter, eh bien, là, il a été obligé d'annoncer. Pourquoi ? Parce qu'il s'est engagé auprès de la Commission européenne à réduire les déficits. Nous aussi, avec François Hollande, nous les réduirons, mais pas en augmentant la TVA, en allant reprendre les niches fiscales, les cadeaux fiscaux, la baisse de l'ISF, le cadeau sur les successions aux grandes fortunes qui ont été portées. Oui, comme cela, nous récupérerons effectivement de l'argent. En faisant payer plus les banques, les grandes entreprises qui, aujourd'hui, payent un impôt sur les sociétés bien plus faibles que les petites entreprises qui, elles, au contraire, ont besoin, effectivement, d'avoir un impôt plus faible pour pouvoir investir. Donc, le choix de M. Sarkozy est simple. Continuer à augmenter les impôts des classes populaires et moyennes et casser le Code du travail, puisqu'il propose que des accords puissent remettre en cause les lois. Pourtant, la République, c'est la loi qui s'applique à tous. Et, dans le fond, c'est dire aux salariés un chantage. Ils aiment le chantage, à droite. Vous ne voulez pas être licenciés ? Réduisez les salaires. Nous, nous savons et nous le verrons tout à l'heure, en allant voir certaines entreprises, que qu'est-ce qui fait la force d'une entreprise et sa compétitivité ? Et là, on peut regarder l'Allemagne. C'est l'innovation, c'est le savoir-faire des salariés, c'est la qualification. Et c'est comme ça qu'on aide véritablement les entreprises. Donc, austérité, précarité, voilà ce que va être le programme de Nicolas Sarkozy. Mais ça aussi, il ne va pas nous en parler trop longuement. Alors, il envoie M. Guéant. Mais je ne parlerai pas de M. Guéant. Ça serait lui faire trop d'honneur, et c'est ce qu'il veut. Moi, je veux parler des problèmes des Français. Ils vont essayer de nous refaire le coup qu'ils nous ont fait à plusieurs élections, remettre sur la table, non pas les valeurs de la République, parce que cela, c'est celle que défend François Hollande. Ils vont vouloir remettre sur la table la division entre les Français, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui sont naturalisés depuis moins longtemps et ceux qui viennent d'ailleurs, et puis nous reposer des problèmes qui n'en sont pas. M. Guéant dit dans le fond tout haut, en règle générale, ce que pense M. Sarkozy, et fait des passerelles avec le Front National, ce que M. Chirac, d'ailleurs, avait toujours refusé de faire. Donc, laissons-les faire ces passerelles. Et nous parlons aux Français en leur disant, contrairement à ce qu'on vous dit, la France peut se redresser, peut sortir de la crise, et la France peut retrouver la voie du progrès. Dans le fond, Nicolas Sarkozy essaye de faire croire qu'il n'y a plus de progrès possible, qu'il n'y a qu'une seule politique possible. Et ce que François Hollande a fait formidablement au Bourget, c'est de montrer aux Français que la République avait un avenir, que le progrès pouvait revenir, que nous pouvions nous redresser économiquement, remettre la justice partout, préparer l'avenir, et notamment avec, bien sûr, une priorité pour la jeunesse. Donc, je voudrais vous dire quelques mots de chacun de ces points, et puis je suis prête à répondre, évidemment, aux questions que vous pouvez vous poser. Vous savez, je crois que rien ne serait pire quand notre pays va si mal, alors qu'il attend à tout, que la résignation. Rien ne serait pire que de se dire, on ne peut rien faire. Et dans le fond, ce que François Hollande nous porte aujourd'hui, c'est montrer que la politique, ça a un sens. La politique, et le courage, pour reprendre ce terme de M. Sarkozy, ce n'est pas de donner toujours plus aux grandes entreprises, aux banques et à ceux qui ont déjà tout. La politique, c'est de mettre en place la justice, même si ce n'est pas toujours facile. La politique, ce n'est pas d'aller s'écraser devant Mme Merkel, qui ne veut pas une autre Europe, une Europe moins financière, une Europe qui relance la croissance et l'économie. Il s'est d'aller lui tenir tête en amitié avec le peuple allemand pour lui dire, nous voulons une autre Europe. La politique, la vraie et le courage, c'est effectivement de s'attaquer aux problèmes de la France et de retrouver la voie du progrès. Et je crois que c'est vraiment cela, le choix que les Français auront à faire. Et nous, nous devons, à vous tous, et vous tous autour de vous, dire à tous ceux qui sont un peu désespérés, et on le serait à moins avec ce que l'on vient de vivre, eh bien, il y a une autre voie possible. Elle n'est pas simple dans la crise actuelle, mais cette voie, nous allons l'entraîner derrière François Hollande et avec nos amis, d'ailleurs, européens, avec lesquels on a beaucoup travaillé ces derniers mois. Alors, le redressement. Le redressement, d'abord, de la France. On nous explique, il faut réduire les fonctionnaires. Et vendredi, le président de la République reçoit les collectivités locales pour leur dire, il faut que vous fassiez comme moi. Nous, on va bien s'en garder. On voit la catastrophe. Elle s'est amenée. Quand on voit comment on vit à Reims ou à Lille, je peux vous dire que nous, on n'a pas de déficit. On a une dette qui est extrêmement faible, mais uniquement pour investir et non pas pour payer nos fonctionnaires. Et on investit, les collectivités locales, 70 % de l'investissement public en France. Donc, les leçons que M. Sarkozy se les garde, nous, nous savons ce que veulent les Français. Alors, oui, nous disons, il n'y a pas de fatalité à cette crise. Et d'abord, il faut faire, et c'est ce que François fera, François Hollande, il faut faire ce que le gouvernement français n'a pas fait, ce que les conservateurs au pouvoir n'ont pas fait en Europe, mettre les banques au service de l'économie et au service des particuliers, alors qu'aujourd'hui, elles gouvernent le monde. On n'a rien fait pour arrêter la spéculation. Donc, rappelez-vous, quand on a donné de l'argent, les 20 milliards aux banques, nous avions dit, nous, il faut leur demander en contrepartie qu'ils aident des petites et moyennes entreprises, qu'ils apportent aux particuliers qui ont besoin de l'argent pour les logements, qu'ils baissent les agios, qui sont scandaleux aujourd'hui. Ces banques n'ont rien changé et elles vont afficher, vous allez voir dans quelques jours, des profits incroyables malgré la crise et je ne parle pas des bonus et des stock options. Alors, avec François Hollande, nous allons séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, que les activités de dépôt, c'est-à-dire l'argent de nous tous, ne servent pas à spéculer sur les marchés, sur des produits toxiques, des produits qui nous emmènent à la catastrophe. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est de faire en sorte au niveau européen que la Banque centrale européenne puisse aider directement les pays en difficulté parce que, pourquoi les agences de notation dégradent, attaquent ? Parce qu'elles sont liées aux banques et que quand elles attaquent un pays, les banques peuvent prêter à ce pays à des taux beaucoup plus élevés et faire beaucoup plus de bénéfices. Eh bien, ça doit être l'Europe qui doit prêter après avoir emprunté sur les marchés et qui doit donner le temps à ces pays à la fois de réduire leurs déficits mais aussi de relancer la croissance et l'emploi. Quand on ne fait pas cela, on a la situation de la Grèce. On a demandé à la Grèce de tout fermer. Moins de mois pour les retraités de retraite. La baisse des salaires partout. La baisse des fonctionnaires. Eh bien, il n'y a plus de pouvoir d'achat donc il n'y a plus de croissance. Et la Grèce a perdu plus par les moindres entrées fiscales qu'elle n'a gagnées en réduisant les dépenses et aujourd'hui elle va plus mal qu'hier. Donc cela, nous n'en voulons pas, c'est la politique Sarkozy-Merkel. De la même manière et je le dis ici, vous savez qu'on a beaucoup de propositions sur la finance, certains d'ailleurs, Obama ou même les Anglais les apportent dès maintenant. La taxe sur les transactions financières qui rapporterait 200 milliards au niveau européen, 12 milliards à notre pays permettrait de relancer les choses. Le président de la République avait dit qu'il était contre puis qu'il était pour et finalement, il fait une micro-taxe de rien du tout qui ne va rien rapporter et qui ne change absolument rien. La deuxième chose, après avoir mis la finance au cœur du projet, c'est de relancer vraiment l'industrie. Nous sommes convaincus avec François Hollande que notre pays peut redevenir un grand pays industriel. Nous avons tous les atouts pour cela. Mais pour cela, il faut avoir une stratégie industrielle au niveau de l'État. Comment réfléchir à ces filières d'avenir ? Le textile technique est innovant, l'image culture média, la santé, les industries électroniques. Il y a énormément de secteurs dans lesquels si l'État était venu à côté des régions par une banque comme nous le proposons, banque publique d'investissement régionalisée auprès des entreprises pour les aider, les accompagner dans leurs projets, nous n'en serions pas là. Alors, bien sûr, il faudrait aussi faire en sorte que les entreprises ne puissent pas partir, et nous allons en voir une tout à l'heure, ne puissent pas partir après avoir eu des aides de l'État. Et François Hollande l'a dit clairement, elles devront rembourser toutes les aides de l'État. Les entreprises qui licencient alors qu'elles gagnent de l'argent, eh bien, devront elles aussi faire en sorte que le reclassement des salariés soit réel et pas seulement un chèque donné pour solde tout compte. Les entreprises qui spéculent et qui ferment une entreprise rentable pour aller spéculer ailleurs, les compties, les molex, les goudieurs, s'en rappelleront, eh bien, oui, pour celles-là, il faut que le tribunal puisse mettre l'entreprise sous tutelle le temps qu'on trouve une solution et un repreneur. Alors, j'ai vu que dans ces dernières semaines, le gouvernement, brutalement, s'intéressait à l'industrie. Ils ont retrouvé un repreneur pour le jabi. J'ai salué le Premier ministre en espérant que ça sera, ça passera le 6 mai, parce que ça serait dramatique que ce ne soit pas le cas. Je pense aux 90 femmes de le jabi et j'espère que ça va être vrai. Mais encore un petit effort. On a beaucoup d'entreprises qui ont besoin et qui auraient eu besoin de cette stratégie industrielle que François Hollande mettra en place. Et je pense ici aux salariés de Bozal qui, qui effectivement se battent avec la région à ses côtés, avec l'ensemble des élus pour qu'il n'y ait pas de délocalisation et qu'ils puissent rester effectivement sur le terrain. Donc, redressement économique de la France, mettre la finance au service de l'économie et remettre la justice partout. Je ne vais pas vous parler de toutes les propositions de notre candidat, mais vous dire que pour lui, les choses sont finalement assez simples. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, et c'est ce que nous disons depuis 3 ans, réduire les déficits et la dette sans en même temps relancer la croissance et l'emploi. Autrement, nous arrivons à une situation de récession, c'est ce qu'est en train de faire le gouvernement. Les plans d'austérité successifs qui font que les Français, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, la fin de mois commence le 15 maintenant. On ne sait plus comment on va terminer le mois. On doit faire des choix entre des dépenses obligatoires. Donc, François Hollande a dit, avec nous tous, nous allons dès maintenant pouvoir relancer par des mesures spécifiques le pouvoir d'achat. Bien sûr, on ne va pas augmenter brutalement tous les salaires. Il faut d'abord relancer l'économie, mais on va faire une réforme fiscale tout de suite qui va permettre de redistribuer les choses. On va augmenter, par exemple, l'allocation de rentrée scolaire de 25 % dès septembre. On va plafonner les loyers qui aujourd'hui augmentent. Nous allons mettre en place un tarif social pour le gaz, pour l'électricité, pour l'eau. Il n'est quand même pas normal qu'on paye le même prix pour un hectolitre d'eau quand c'est pour faire la cuisine à ses enfants ou quand c'est pour remplir une piscine. Eh bien là, oui, par exemple, voilà une mesure juste qui ne coûte rien à l'État qui s'appelle simplement justice. Voilà ce que nous allons faire. Donc, le courage, c'est effectivement la justice fiscale, faire l'inverse de ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est aussi se dire qu'une des forces de notre République, c'est pour ça que François Hollande a beaucoup insisté sur l'égalité, ce sont nos services publics. Or, le candidat sortant, on peut dire le président sortant, le candidat bientôt sortant, d'ailleurs, je l'espère, sorti, sera, n'a eu qu'un objectif toujours le même, s'attaquer aux services publics et aux fonctionnaires. Eh bien, nous le savons, nous avions un système de santé qui était un des plus performants du monde. Aujourd'hui, je le vis dans ma ville, tu le vis dans la tienne, vous le vivez dans la région. Eh bien, de plus en plus d'hommes et de femmes ont du mal à payer une mutuelle et du coup, reculent pour se faire soigner. Nous avons un système hospitalier qui est parmi les plus brillants du monde, avec, allant des aides-soignants jusqu'aux professeurs de médecine. Aujourd'hui, l'hôpital, on lui demande de fonctionner comme une entreprise, c'est-à-dire de choisir ses clients. Comme le font beaucoup de cliniques privées, reviendront vers une priorité donnée à l'hôpital public. Et François l'a dit, les urgences à moins de 30 minutes partout, partout sur le territoire. C'est un exemple, mais je pourrais parler aussi de la sécurité. Monsieur Guéant était à Lille il y a quelques jours. Il a eu le tort d'aller se balader dans les quartiers, entouré de policiers. Les gens ont dit, ah ben au moins, comme ça, on voit des policiers. Voilà, parce qu'on n'en avait pas vu depuis longtemps. Les banlieues chez moi sont dans la ville et c'est vrai qu'aujourd'hui les policiers sont au cœur de la ville. Alors ils mettent beaucoup de PV parce qu'on n'a pas mis sa ceinture, parce qu'on écoute son portable et pendant ce temps-là il y a des trafics à côté et là, il n'y a plus de policiers. Donc François l'a dit clairement, nous remettrons d'abord 1000 policiers, gendarmes de plus par an et nous recréerons une police de quartier en faisant en sorte que chaque acte d'incivilité ou délinquance donne lieu à une sanction. Si on ne commence pas dès le départ à ce qu'un gamin qui met le feu à une poubelle ait une sanction même lorsqu'il est jeune en en parlant avec ses parents, eh bien on sait qu'il va pouvoir poursuivre. Si on ne met pas en place des centres fermés pour ceux qui ont fait l'ensemble du parcours et qui continuent à venir narguer les habitants, ça ne va pas. Là aussi, nous irons, mais de manière juste et pas par des discours ou des changements de loi comme le fait la droite en supprimant des effectifs et en nous faisant croire que les caméras de surveillance remplacent les hommes et les femmes. Ça, on sait que ce n'est pas vrai. Donc là aussi, l'échec est total et je crois vraiment que la crédibilité sur la sécurité a changé de camp. D'abord parce que nous sommes beaucoup à être maires et je ne connais pas un maire de gauche qui ne s'occupe pas de la sécurité comme de l'éducation, de la santé, du logement. C'est un droit fondamental. Nous en parlons souvent avec Adeline et pour nous, c'est aussi important que l'éducation, que le logement et que la santé. Enfin, un mot sur le logement. Je dis enfin mais je pourrais vous parler des heures parce que bien sûr nous avons beaucoup de propositions mais le logement quand même. J'en parle parce que dans cette période de froid, alors bien sûr les télévisions nous montrent tous ceux qui sont dans la rue et c'est vrai et que c'est assez horrible. Ce qui me frappe moi ces derniers jours c'est la solidarité des Français. Les Français finalement ils ont envie de retrouver ce que nous sommes. Un pays plus solidaire et non pas un pays qui ne regarde pas celui qui est dans la rue. Et ça, ça montre qu'ils attendent autre chose, de retrouver la France qu'ils aiment. mais nous nous voulons et François s'y est engagé construire 500 000 logements par an dont 150 000 logements sociaux. C'est ce que demande la fondation Abbé Pierre. Et parmi ces logements personnellement je le fais déjà dans ma ville et dans la métropole que je préside un tiers dans chaque programme de logement de plus de 15 un tiers de logements privés un tiers d'accession sociale un tiers de logements sociaux. Je peux vous dire que quand vous arrivez devant ces immeubles où tout le monde est mêlé personne ne sait qui est classe populaire moyenne ou supérieure tous les enfants vont ensemble à l'école et tout le monde vit très bien ensemble. C'est la société que nous voulons construire avec François Hollande. Et puis dire aussi que bien sûr il ne faut pas parce que la crise est là oublier l'environnement. Cet environnement qu'on va léguer à nos enfants. Et dès le mois de juin à Rio plus 20 François ira dire comment nous voulons mettre en place un développement qui soit plus durable dans tous les domaines. Faire des économies d'énergie on voit comme ce serait nécessaire dans une période comme celle-ci où nous sommes un des pays les plus modernes du monde où il y a des coupures de courant dans les grandes villes de France. On voit bien que ce modèle n'est pas le bon. Il faut commencer par faire des économies d'énergie et rétablir un équilibre entre les énergies renouvelables et le nucléaire. C'est ce que propose François à juste titre. Enfin il faudrait dire parler de l'éducation priorité des priorités pour François Hollande qui a fait de la jeunesse le cœur de son projet. Dans l'éducation il faut tout reprendre. Bien sûr il faut remettre des enseignants mais aussi des éducateurs mais aussi des assistantes sociales des psychologues. Il faut que les enseignants puissent se concentrer sur leur métier apporter des connaissances amener les enfants à réfléchir les porter le plus haut possible et qu'ils ne soient pas obligés en même temps d'être assistantes sociales médecins accompagnateurs. Il faut les accompagner et leur redonner la fierté de leur métier. Il n'y a pas de plus beau métier pour un homme ou une femme de gauche que d'aider un enfant à réussir sa vie. Et c'est cela le métier d'éducation profondément et devenir un citoyen. Enfin, je voudrais dire que pour nous la crise est là mais que des nouveaux droits doivent aussi être là. J'avais beaucoup défendu l'idée de l'égalité des salaires hommes-femmes et François Hollande l'a repris au cœur de son projet. Comment est-ce possible qu'au XXIe siècle une des plus grandes démocraties du monde continue à accepter que les femmes et les hommes ne soient pas payés pareils dans une entreprise ? Eh bien, il l'a dit, on laissera un délai, trois ans, quatre ans, on va réfléchir, mais au bout de cette date-là, les entreprises qui n'auront pas l'égalité salariale se verront retirer toutes les réductions de cotisations sociales et toutes les aides publiques. Je crois que c'est vraiment important de le faire. De la même manière, de la même manière, le droit de vote des étrangers aux élections locales. Moi, je le défends avec force parce que ce sont nos convictions. Je le dis aux côtés d'Adeline, nous avons été très peu nombreux à défendre cela. Et pourquoi le dire ? Bien sûr, il faut être français pour faire voter la loi, pour être député, pour être sénateur, pour être maire, pour être président du Conseil général. Mais quand vous habitez dans une ville, quand vos enfants vont à l'école, quand vous êtes représentant de parents d'élèves, représentant de l'association de locataires, vous avez un avis à donner sur votre ville. Comment est-ce possible que l'on n'accepte pas qu'il y ait ce vote qui vous dit vous êtes dans notre communauté, vous en respectez les règles, bien sûr. Mais on vous reconnaît pour ce que vous êtes. Eh bien, nous défendons ce droit de vote aux élections locales. Je pourrais bien sûr développer beaucoup plus en avant l'ensemble de vos propositions et peut-être vos questions m'y amèneront. Je voudrais terminer en disant que dans le fond, qu'est-ce qu'attendent les Français aujourd'hui ? Être sûr qu'il y a un chemin du redressement. Être sûr qu'il y a une volonté pour mettre la finance au pas, parce que c'est vrai, et redonner toute chance à notre économie. Pour créer de l'emploi, c'est quand même la priorité, et redistribuer du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'on remette de la justice là où il y a une impartialité partout, là où on a servi ce qui avait déjà tout. Et cela, ça passe par la réforme fiscale et par l'ensemble des accès aux droits dont je parlais à l'instant du logement, de la santé, de l'éducation, de la sécurité. Et puis, qu'est-ce qu'ils attendent aussi les Français ? Ils veulent à nouveau être fiers de la France. Eh bien, quand on a été montré du doigt après le discours de Dakar en Afrique, quand on a été montré du doigt après le discours de Grenoble où le président de la République a voulu nous faire croire que les Roms étaient le problème de notre pays, les Français en ont assez de tout cela. Ce n'est pas ça la France. La France, c'est un pays qui n'a jamais été aussi grand dans son histoire que lorsqu'il a porté en son sein et à l'extérieur les valeurs de la République. L'égalité, la fraternité, la laïcité. Bien sûr. Et c'est cela aussi qu'on va retrouver avec François Hollande. Et puis, un pays démocratique. Je ne l'ai pas dit l'autre jour au débat face à Fillon, mais j'aurais pu lui dire que vous nous traitez d'arrogants. Mais, M. le Premier ministre, je suis le leader de l'opposition. Combien de fois m'avez-vous reçu en 4 ans ? Voyez-vous ce qui se passe en Allemagne puisque c'est votre modèle où il se parle sans jarrer, où il y a des débats au Parlement ? Une fois, vous m'avez reçu. Et encore parce qu'on a hurlé pour les retraites, pour être entendus. Nous n'avons pas été entendus, vous le savez. Mais au moins, nous sommes venus voir le Premier ministre. Il faut une autre démocratie. C'est ce que dit François Hollande, une démocratie ouverte. Une démocratie qui écoute aussi ce que disent les Français, qui écoute le Parlement, qui les respecte, qui respecte aussi l'opposition. C'est vraiment cela qu'il souhaite. Un président de la République, des ministres qui, non seulement, verront leur salaire réduit. Je l'avais proposé, je suis très heureuse qu'il ait repris cela parce qu'on doit donner l'exemple. Ce n'est pas ça qui va renfouer les caisses de l'État après le doublement de la dette, bien évidemment. Mais c'est l'exemplarité. Et puis, des ministres qui doivent être jugés comme tous les Français pour leurs actes devant des tribunaux d'instance normaux et non pas devant une cour de justice de la République. Dire aussi que lorsqu'un pays commence, comme c'est le cas aujourd'hui, à douter de sa justice parce qu'il y a des interventions dans les dossiers, parce qu'on nomme les procureurs selon leurs opinions politiques ou selon la façon dont ils sont capables de se coucher devant le pouvoir, eh bien, ce n'est plus la justice d'une grande République. La rendre indépendante, nous le proposons. Faire en sorte que les procureurs, les magistrats soient nommés de manière indépendante, qu'il n'y ait plus aucune intervention, comme c'était le cas du temps de Lionel Jospin sur un dossier individuel, mais seulement des règles générales qui s'appliquent partout. Voilà les engagements de François Hollande sur la justice. Merci, je crois que c'est aussi très important. Je pourrais aussi parler de la presse. Vous avez vu comment le ministre de l'Intérieur, au lieu de s'occuper de la sécurité, s'occupe d'aller écouter les journalistes pour essayer de savoir ce que sont leurs sources. La Cour de cassation a dit que c'était illégal. Pour un ministre qui demande aux petits voyous de respecter la loi, c'est évidemment un peu ennuyeux. Mais c'est beaucoup plus ennuyeux aussi parce qu'une grande République doit avoir une presse libre et indépendante. Elle ne doit pas... Le président de la République ne peut pas nommer les présidents des chaînes publiques qui ne peuvent pas être les propriétaires de grandes entreprises qui ont des marchés publics avec l'État. Ça, ça ne se passe pas dans une grande République. Alors là aussi, nous allons changer tout cela. Voilà, je voudrais vous dire que ce que nous proposons pour la France, nous le proposons pour l'Europe. La France doit retrouver un rôle moteur en Europe. Le président, le nouveau président du groupe socialiste et sociodémocrate au Parlement européen, il a été nommé il y a un mois, vient de faire une déclaration. Avant que ce traité sur l'austérité de Mme Merkel et de M. Sarkozy ne soit ratifié dans les pays, il a dit attendez le mois de mai 2012. Si François Hollande est élu président de la République française, beaucoup de pays en Europe voudront suivre la France vers une autre Europe, une Europe qui part des citoyens, une Europe qui prépare l'avenir et non pas une Europe de la finance et au pied de la finance et des agences de notation. Voilà aussi ce que nous défendrons lorsque François, je l'espère, aura eu la confiance des Français le 6 mai prochain. Vous savez, notre pays est un grand pays et on ne peut pas défendre des grandes idées à l'extérieur de la France si on ne les défend pas en son sein. Et ça a été tout le problème de M. Sarkozy. Comment pourrait-il aller donner des leçons à l'extérieur alors que notre pays est en pleine crise, alors que les inégalités n'ont jamais été aussi grandes, alors que les Français le contestent, alors il court derrière Mme Merkel qui, elle, a un pays beaucoup plus fort même s'il commence à avoir des difficultés. Et moi, je suis heureuse que nous ayons négocié, discuté pendant deux ans avec le Parti social-démocrate allemand qui, j'espère, gagnera les élections après nous pour porter une autre Europe, justement. Alors, Mme Merkel et M. Sarkozy se serrent les coudes, non pas comme deux chefs du gouvernement qui veulent sortir de la crise, vous les avez vus lundi soir, mais finalement comme deux chefs de clan qui se disent on va essayer de gagner nos élections. Ah, j'aime bien Mme Merkel, ah, j'aime bien M. Sarkozy, il a fait tout ce que je lui demandais. Voilà, et bien nous, c'est bien ce qui nous embête d'ailleurs, c'est qu'il a fait tout ce qu'elle lui demandait. Nous, on veut un autre rapport et une autre Europe et un autre rapport entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne et la France sont des pays qui ont été amis depuis que Kohl et Mitterrand ont dit ne parlons plus du passé, préparons l'avenir ensemble et pour préparer un avenir qui soit un peu plus radieux. Mais il faut surtout que les Français comprennent où sont nos propositions dans chacun des domaines qui les intéressent. C'est pour cela qu'avec tous les amis socialistes et de gauche, car il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes qui nous ont rejoints, 3 millions aux primaires, nous devons aller dire aux Français qu'il y a une autre voie qui retrouvera la voie du progrès et qui retrouvera aussi la France que nous aimons, celle que d'autres pays regardaient avec envie alors qu'aujourd'hui nous sommes souvent montrés du doigt. Moi, vous savez, j'en parle souvent avec Adeline, à chaque fois qu'on propose des grandes choses aux Français, ils sont là. On le voit dans notre ville. Quand on leur demande des actions de solidarité, ils sont là, de fraternité. Quand on leur dit là, il faut se pousser un petit peu parce qu'il faut laisser la place aux autres, ils sont là aussi. Encore faut-il leur dire cela et ne pas leur faire peur, les replier sur eux-mêmes. Voilà. Eh bien, François Hollande propose ce chemin, redresser la France et en même temps apporter la justice. Et nous savons que nous ne pourrons pas le faire sans les Français car on a besoin de vous, de vous tous, ceux qui êtes bénévoles dans les associations, ceux qui tendent la main à une personne âgée à côté d'elle, ceux qui, bien évidemment, s'occupent d'un enfant qui est en train de déraper. Ça, c'est la France. Et puis une France qui est heureuse de vivre dans sa diversité. C'est une force pour notre pays. C'est une force dans notre ville. On s'ennuie quand on est tous pareils. En tout cas, moi, je suis comme ça. Voilà. Donc, j'aime bien être avec des gens différents, d'âge, de culture, de catégorie sociale. C'est ça, la force de notre pays. Et c'est ça que François va remettre en avant. Il va nous permettre de retrouver cette France qu'on aime, non seulement nous, les Français ou ceux qui vivent en France, mais aussi ce que les autres pays ont toujours aimé dans notre pays. Voilà. Alors, je compte sur vous jusqu'au 6 mai parce que, véritablement, la France a besoin d'un changement maintenant. C'est le slogan de François Hollande. Et je crois qu'il le porte avec une force, une énergie qui fait que, jour après jour, plus de Français seront convaincus que non seulement ils vont voter pour lui, mais qu'il faut qu'il monte dans le train pour nous aider à retrouver notre beau pays. Voilà. Merci. Merci.